Ça va correct, l'environnement de ce temps-ci. On a eu droit à un cri d'alarme sans précédent. La vague de chaleur aurait donc fait 89 morts au Québec jusqu'à présent. Ouragans sans précédent, feux de forêt, les catastrophes météo, il faut l'avouer, sont de plus en plus violentes. Non, non, mais ils disent tout le temps ça, ça va s'arranger. Plus de 15 300 scientifiques provenant de 184 pays ont co-signé un manifeste sur l'état de la planète. Si on continue comme ça et que si on ne bouge pas rapidement, là, ça risque d'être foutu. Les scientifiques le disent, il va falloir donner un sérieux coup de volant pour éviter de foncer dans le mur climatique. Pour plusieurs, c'est notre système économique qui est responsable de ces dérèglements. Un système qui repose sur une croissance perpétuelle. Et donc, pour sauver l'humanité, certains appellent à la décroissance. Je t'explique ça à l'instant. Qu'est-ce qui mène le monde? Et non, malheureusement. Le gouvernement met l'accent sur la relance économique. La relance économique. La relance économique. L'économie. Une économie capitaliste basée sur la recherche de la croissance infinie. Dans la logique actuelle, si l'économie d'un pays ou d'une entreprise ne croit pas, ou même ne croit pas suffisamment vite, ça va mal. Deux trimestres négatifs de suite. Ça va de plus en plus mal. Alors c'est officiel depuis 8h30 ce matin. Le Canada est en récession. On court après la croissance parce qu'elle permettrait d'augmenter le niveau de vie de tous. Mais c'est pas exactement ça qui se passe. L'an dernier, 82% des nouvelles richesses créées dans le monde sont allées directement dans les poches du 1% les plus riches. La croissance a donc creusé les inégalités. Pour générer cette croissance, on doit consommer plus que le mois précédent, plus que l'année précédente. Et pour ça, on doit produire plus. Plus on produit, plus on pollue, plus on épuise des ressources naturelles. Des ressources qui servent à fabriquer ce qu'on consomme, mais aussi à l'emballer, à l'expédier, à le livrer. Le problème, c'est qu'on utilise plus de ressources naturelles que ce que la Terre est capable de régénérer. La première année qu'on a fait ce calcul, c'était en 1971. On a estimé que, collectivement, on avait épuisé notre budget annuel de ressources naturelles le 21 décembre. Pas pire, on était à 10 jours près de rentrer dans le budget. Mais cette année, on était en plein cœur de l'été, que déjà, on avait épuisé les ressources naturelles que la Terre est en mesure de produire pendant une année. On s'entend, le 1er août, il n'y a personne qui a dit « Ok, la gang, on va laisser nos voitures dans le stationnement, puis on va se promener en calèche pour le reste de l'année. » Parce que présentement, on puise dans les ressources que la Terre a eu le temps d'emmagasiner pendant des millénaires, mais on est en train de les brûler en quelques décennies. Pour soutenir notre rythme de vie actuel, ça prendrait 1,7 planètes. C'est un chiffre qui augmente d'année en année parce que, d'une part, la population mondiale augmente constamment, et d'autre part, les pays en développement aspirent à rattraper le rythme de vie des pays industrialisés. Et si tout le monde vivait comme on vit au Canada, ça prendrait 5 planètes. Tout ça a déjà des répercussions importantes. Pénurie d'eau, désertification, l'érosion des sols, déforestation, chute des stocks de poissons, disparition des espèces. Ces effets se font relativement peu sentir chez nous pour l'instant. Mais les perturbations écologiques entraînent déjà de l'instabilité politique et des crises sociales qui ont le potentiel de toucher tous les pays. Le dérèglement du climat contraint des populations entières à quitter leurs terres. Ces réfugiés climatiques s'ajoutent à tous ceux qui fuient les guerres et les persécutions. On estime que dans les prochaines années, des dizaines de millions de personnes vont être forcées de quitter leur domicile à cause des perturbations climatiques. Ah, puis il y a un autre truc dont on a oublié de parler. La sixième extinction animale de masse s'est bel et bien commencée. Et cette extinction menacerait même l'espèce humaine. Bref, tout va bien. En analysant tout ça, plusieurs personnes en sont venues à la conclusion que la croissance perpétuelle dans un monde aux ressources finies, c'est pas soutenable. Et donc, ces personnes appellent plutôt à décroître, à plafonner et éventuellement à réduire ce que nous produisons. Le concept de la décroissance prend racine en 1972 avec la publication du rapport Meadows intitulé « Halte à la croissance ». Ce rapport, mené par des chercheurs du MIT, estime que si on continue dans cette quête effrénée de la croissance, on devrait atteindre un point de rupture aux environs de 2030. Selon le rapport, la dégradation de l'environnement et la diminution des ressources provoqueraient une baisse de la population mondiale et une réduction de la qualité de vie de ceux qui resteraient sur Terre. Le rapport Meadows a fait l'objet de nombreuses critiques, mais le MIT l'a réactualisé en 2012 et les conclusions sont les mêmes. On fait face à une nécessaire descente matérielle et énergétique. Lui, c'est Éric Pinault, professeur de sociologie à l'UQAM et adepte de la décroissance. La décroissance est revenue au goût du jour dans les années 2000 quand ces adeptes ont conclu que le développement durable, c'était pas suffisant pour éviter la crise écologique. Le développement durable, pour que ça marche, il y a un concept qu'on a besoin d'introduire, le découplage. C'est l'idée que ton économie, elle peut continuer à croître, plus de jobs, plus de revenus, mais que tes contraintes écologiques diminuent. Moins de pollution, moins de matière, moins d'énergie, bien, ça foirait. La décroissance, c'est une idée radicale parce qu'elle rejette les fondements même de notre système économique. Si l'on voulait être rigoureux, il faudrait parler d'accroissance, comme on parle d'athéisme. Et d'ailleurs, c'est très précisément d'une religion qu'il s'agit. La croissance est une véritable croyance, elle donne lieu à un véritable culte. Décroître, c'est d'abord produire moins. Accepter d'avoir moins de possessions matérielles, mais aussi opter pour des objets plus durables. Par exemple, dans le courant de mon existence, tout indique que j'achèterais six réfrigérateurs. L'idéal, ce serait d'en avoir un seul, mais qui durerait toute la vie. Pour ça, il faut changer nos méthodes de production pour fabriquer des objets qui ont une plus longue durée de vie et qui sont plus facilement réparables. Si on produit moins, on consomme moins, donc on a besoin de travailler moins. Décroître, c'est aussi ça. Réduire le temps consacré au travail rémunéré. Ça libère du temps pour la vie en communauté. Une vie communautaire intense a créé des liens entre les familles du quartier. Ça libère du temps pour l'échange de biens et services, pour l'entretien et même la réparation de nos possessions matérielles, et pourquoi pas, pour l'autosuffisance. Décroître, c'est faire moins, mais c'est aussi faire autrement. C'est carrément sortir de l'impératif de productivité où les humains sont des travailleurs destinés à faire rouler la machine économique. C'est reprendre le contrôle sur la façon de vivre nos vies. Décroître, c'est remettre en question la notion de propriété privée pour partager équitablement les richesses. Décroître, c'est acheter local. C'est implanter des circuits économiques courts, en agriculture, comme on le voit ces derniers temps, mais aussi en production manufacturière, parce que ça prend beaucoup de pétrole pour que la paire de jeans qui a été fabriquée au Bangladesh puisse franchir les 12 000 kilomètres qu'il laisserait faire dans ma garde-robe. Décroître, c'est donc relocaliser les activités de production qui ont été déplacées à l'autre bout du monde par la mondialisation. La décroissance nécessite de revoir notre rapport au transport, à la distance et à la vitesse à laquelle on vit. Bien que la décroissance se soit invitée dans le discours de politiciens à l'international, la décroissance n'est pas une option, c'est une nécessité. Ici, on est encore loin de considérer cette option. Créer la croissance économique. La croissance économique. La croissance économique. Une économie plus forte. La première rencontre internationale sur la décroissance a eu lieu en 2008, dans la foulée de la crise économique. Cette année, pour célébrer le 10e anniversaire, il y aura trois rencontres internationales sur la décroissance. Une en Suède, une en Belgique et une au Mexique. Les décroissances font accuser d'être utopistes parce que pour réaliser leur projet, il faudrait repenser toutes les structures de nos sociétés construites autour de l'impératif de l'accumulation du capital. Comme les conditions d'une décroissance à échelle globale ne sont clairement pas réunies, j'ai tenté l'expérience à échelle individuelle. Question de voir si c'est réalisable dans un monde de surconsommation et si ça a effectivement un impact environnemental. Et je vous présente le résultat de cette expérimentation prochainement. Si tu as apprécié la vidéo que tu viens de voir, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et peser sur ce petit pouce-là, celui qui va vers le haut. Ça, ça nous donne un précieux coup de main. On apprécie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada